Comment se définissait le mode de vie européen ? Et certainement pas le gland du moi, là. Jean Leclerc, professeur de philosophie à l'université UC Louvain, dont nous allons voir qu'il a été en dessous de tout. Qu'est-ce que le mode de vie européen ? Et faut-il le défendre ? Twitter, la twittosphère, a bondi à cette évocation. Vous aussi, peut-être si vous suivez l'actualité, oui, défendre le mode de vie européen, c'est l'intitulé du portefeuille de Margaritis Chinas, qui comme son nom ne l'indique pas, est un homme. Margaritis Chinas, probable futur vice-président de la Commission européenne, est également en charge du portefeuille, disais-je, de défense du mode de vie européen, et également en charge du portefeuille des migrants. Une double casquette équivoque, et donc forcément nauséabonde. L'objet de bien des débats sur Twitter, vous m'avez intégré à ces débats, vous m'avez ailé, vous m'avez poqué, vous m'avez tagué, vous avez mis des dièses et des arrobases. Retrouvez-moi d'ailleurs sur Twitter, encore une fois, nom de profil homme d'influence, le lien est ci-dessous. Et en attendant, moi, avant de donner mon avis, avant de débattre, j'aime bien qu'on encadre, qu'on définisse, ou à défaut de pouvoir les définir de façon univoque et objective, au moins qu'on encadre les concepts dont on parle. Et encore une fois, qui c'est qui va faire le boulot ? C'est Bibi, parce que, de ce que j'ai lu, personne n'a pris le soin de définir, d'aller rechercher sociologiquement, philosophiquement, psychologiquement, historiquement, géographiquement, comment se définissait le mode de vie européen. Et certainement pas le gland du moi, là, Jean Leclerc, professeur de philosophie à l'université UC Louvain, dont nous allons voir qu'il a été en dessous de tout. Alors, avant cela, ce qui est désormais la norme, enfin, ce qui est désormais une habitude que je souhaite mettre en place entre nous, ça s'appelle, en anglais, le call to action, c'est-à-dire que je ne vous demande pas 36 000 choses par vidéo, je ne vous en demande qu'une. La dernière fois, je vous ai demandé de marquer votre approbation ou désapprobation avec un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, ce que vous avez été nombreux à faire, deux fois plus nombreux qu'à l'accoutumée, et je vous en remercie. Cette fois-ci, je ne vous demande pas forcément de pouce, vous pouvez en remettre si vous le souhaitez, mais je ne l'exige pas. Je ne vous demande pas forcément de commentaires, vous pouvez en mettre si vous n'êtes, enfin, vous êtes bien entendu libre d'en remettre, mais je ne l'exige pas. Ce que je vous demande par contre, c'est aux 50% de gens, je dis bien 50% de gens, qui consultent régulièrement mes vidéos sans s'abonner à la chaîne, tentez le coup. Je ne vous le demande pas à chaque fois, mais j'ai encore consulté les stats. Sur la dernière, vous étiez plus de 50, quasiment 55%, je vous mettrai l'incrustation en post-prod, à consulter, à écouter la vidéo jusqu'au bout, alors que vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Faites-le, abonnez-vous un coup, vous pourrez vous désabonner à tout moment, vous n'êtes pas obligé de supporter ma tête de mes techs pendant des années, mais tentez le coup, voilà, abonnez-vous, recevez 3, 4, 5 de mes prochaines vidéos, je n'en fais pas beaucoup en ce moment, j'en fais entre 1 et 2 par semaine, plutôt 1, vous aurez tout le loisir de vous désabonner si les contenus vous déplaisent ou vous ennuient, mais tentez, voilà. Allez, on clique sur ce bouton abonner et on fait péter le score des 62 800, quelque chose. Alors, défendre la civilisation européenne, ça ne vous dit rien, c'était le thème de campagne de François-Xavier Bellamy, et oui, Bellamy, non pas le Bellamy de Maupassant, le Bellamy de l'élection européenne, souvenez-vous, c'était il y a moins de 6 mois, il nous avait fait tout le package, full options, la diaspora, donc la tradition gréco-latine, la transmission d'une culture, relever le défi migratoire, la défense des frontières, patin, couffin. Alors, 6 mois plus tard, dans, encore une fois, le portefeuille, dans le cadre du changement de gérance à l'Union européenne, oui, Ursula, c'est un changement de gérance, c'est un petit peu comme quand le kebab en bas de chez vous change de gérance, alors là, Jean-Claude Drunker laisse sa place Ursula von der Leyen, où ils ont toujours des noms un petit peu rigolos à la Commission européenne, on se souvient de Van Rompuy, alors là, c'est van der Leyen, toute cette influence toujours luxembourgeoise, et alors Ursula, un petit peu comme Angela, mais en plus Ursula, elle annonce la couleur, sa couleur, en fait, c'est redonner de l'ambition à l'Europe, en la métissant toujours un peu plus, toujours un petit peu plus de couleurs, toujours un petit peu plus de caramel. Alors oui, mode de vie européen plus migrant, donc une double casquette forcément nauséabonde, alors en fait, forcément nauséabonde, ça n'était pas nauséabond au début, encore une fois, il faut se souvenir, il faut toujours mettre en séquence historique et médias politiques, en fait, un changement dans nos médias bien peu commentés, médias officiels, tout du moins, jusqu'à la nomination du grec Margaritis, là, Chinas, ce portefeuille équivoque, encore une fois, défense du mode de vie européen, une nomination qui, dans un contexte de cosmopolitisme échevelé, a immédiatement réveillé les homélies des défenseurs de la liberté de migrer. Alors, Amnesty International en tête, Jean-Claude Juncker, mais également l'eurodéputé allemand de Ska Keller, pour qui défendre le mode de vie européen, c'est typique de la rhétorique d'extrême droite. Et, évidemment, l'extrême droite, on le sait, incarne toutes les dérives effrayantes du projet européen originel et rappelle immédiatement, irrémédiablement, qu'est-ce qu'elle rappelle ? On le sait ce que ça rappelle, je vous le donne en mille, ce que ça rappelle. Ça rappelle les heures les plus sombres, et oui, de notre continent. Alors, justement, si le projet européen est autant à la dérive, le moment est d'autant plus approprié pour tenter de se remémorer ce qu'il fut, avant ce chantier de 60 ans, dont la première brique institutionnelle fut le traité de Rome. Et se rappeler ce qu'il fut, par les textes sacrés, ça nous permettra notamment de dépasser en quelques minutes, en un quart d'heure peut-être, le niveau indigent de l'analyse proposée notamment par le pseudo-philosophe Jean Leclerc. Alors, voilà, en fait, vous allez pouvoir comparer objectivement qui a fait le boulot et qui ne l'a pas fait. Donc, voilà ce qu'un professeur de philosophie avance. Protéger un mode de vie européen, ça ne veut rien dire, on peut protéger une appellation. Alors, si vous voulez voir sa tête et un petit peu son physique, son faciès, et puis son langage corporel, je vous encourage à aller sur mon site. Vous y découvrez notamment le plan et la structure de ce que je suis en train de vous dire, mais également des incrustations vidéo, des protagonistes dont je parle. Et puis, ça vaut le coup. Enfin, il faut le voir en fait. Il faut voir ce qu'il incarne physiquement. Ça ne veut rien dire. On peut protéger une appellation de fromage, mais ici, on se demande qui sent le fromage, mais ici, on parle d'une compétence qui a trait à la migration et donc à des personnes. Compétence, migration, personne, je ne vois pas le rapport. Autre problème, cette dénomination pourrait promouvoir une spécificité européenne incongrue. Donc, voilà, ça y est, on savait qu'il n'y avait pas de spécificité culturelle française depuis Emmanuel Macron. On sait maintenant qu'il n'y a pas de spécificité européenne. Donc, on saura bientôt qu'il n'y a pas de spécificité de tout l'hémisphère nord et puis peut-être de toute la croûte terrestre. Enfin, ça s'étend, c'est comme un virus. C'est comme le théorème des nénuphars sur le lac qui, vous savez, qui double chaque jour. À quel jour du cycle auront-ils atteint la moitié du lac ? Eh bien, l'absence de spécificité, donc l'absence de capacité à distinguer, l'absence de discernement gagne l'Europe entière. L'Europe entière est un gloubi-boulga indiscernable du reste du monde car, car, explication philosophique du grand philosophe Jean Leclerc, car les gens sont plus interconnectés. Moi, je dis chapeau. Ça, ça, c'est du taf. Là, il a réfléchi. Là, il a creusé. Ça, ça vaut le coup d'avoir une bibliothèque pour nous sortir comme explication, comme clé à toutes les portes que la réponse à tous les problèmes, c'est l'interconnexion des gens. Parce que j'ai WhatsApp, eh bien, je suis conscient de la structure sociologique et de la conscience politique d'un Australien, d'un Néo-Zélandais, d'un Péruvien ou d'un Maltais, évidemment. Écoute, Jean Leclerc, je vais te partager deux secondes mon expérience personnelle avant, moi, de faire le taf sérieusement. j'habite entre la France et l'Italie, ce sont deux sœurs jumelles à la fois de géographie, d'histoire, ce sont deux pays contigus sur le continent. Je peux te garantir qu'à catégorie socioprofessionnelle équivalente, les Italiens n'ont aucune idée de ce qui se passe en France et les Français n'ont aucune idée de ce qui se passe en Italie. Donc, si on n'y arrive pas sur deux pays contigus et culturellement latins, je te donne, je prends les paris si ça va marcher entre les Américains et les Japonais ou les Japonais et les Sud-Africains. Alors, faisons le boulot, faisons le boulot en revenant, comme je le disais, au texte sacré de la philosophie. En l'occurrence, l'entretien accordé par Albert Camus à, je vous le donne en mille, pied de nez de l'histoire, cynisme tragique, à l'union culturelle gréco-française en 1956 à l'occasion de sa visite à Athènes dans le cadre de la conférence, enfin, d'un cycle de conférence intitulé « L'avenir de la civilisation européenne ». Colloque d'Albert Camus qui va nous apprendre ou nous rappeler les choses suivantes. Alors, avant cela, évidemment, je vous lis encore une fois après vous avoir lu la définition du philosophe Jean Leclerc, je vous dis maintenant que la commandante de l'Europe supranationale définie par mode de vie européen donc Ursula nous dit qu'en fait le mode de vie européen c'est des valeurs donc évidemment là on a tout dit le respect de la dignité humaine la liberté la démocratie l'égalité l'état de droit ainsi que respect des droits de l'homme donc toujours ce compendium de valeurs abstraites dans lesquelles on peut mettre tout et son contraire ça va absolument tout dire et rien dire c'est un fourre-tout idéologique des valeurs communes tous les états membres évidemment on sait bien qu'il n'y a aucune divergence entre les 27 dans une société caractérisée par le pluralisme oui donc le pluralisme ça veut dire le cosmopolitisme échevelé ça veut dire toujours plus d'armes blanches la non-discrimination la tolérance la justice la solidarité l'égalité donc bref ah oui entre les femmes et les hommes bien sûr donc évidemment tout ça c'est la chianlit tout ça c'est le catéchisme idéologique de la bien-pensance progressiste ça ne veut rien dire revenons donc au texte sacré trois axes de lecture pour définir la civilisation européenne et le mode de vie européen ça ça s'appelle faire le boulot trois axes de lecture qui nous permettront donc de dépasser la trop tentante la trop facile lecture géographique oui d'abord l'Europe c'est pas une géographie ça n'est pas qu'un continent puisque on retrouve des influences spirituelles européennes largement hors de notre assise territoriale alors que à contrario des pays membres par la géographie comme la Grande-Bretagne par exemple ne sont culturellement et philosophiquement qu'européens à moitié alors ces trois axes de lecture c'est le premier c'est l'Europe le mode de vie européen se caractérise Ursula écoute-moi bien par la valorisation enfin Ursula et pas qu'elle toute la twittosphère toute la diaspora de Kinshasa comme je les appelle par la valorisation la valorisation des sciences premièrement l'Europe être européen c'est faire primer le rationnel sur l'irrationnel et le mystique c'est-à-dire que c'est croire que le gagnant au foot c'est celui qui a la meilleure technique la meilleure stratégie le meilleur physique c'est pas celui qui a le meilleur marabout ou qui lie le mieux dans les entrailles de poulet ou dans la position des étoiles deuxièmement c'est subordonner la nature à des fins humaines c'est-à-dire que on ne construit pas enfin on n'envoie pas les gens passer la matinée à chercher de l'eau au puits on construit des canalisations qui vont du puits chez les gens enfin au 21ème siècle en Europe pas partout dans le reste du monde même au 21ème siècle il y a beaucoup d'endroits dans le monde où la logistique de la journée pour les femmes en tout cas la moitié du temps c'est d'aller chercher de l'eau parce qu'on n'est pas foutu de construire des villages à côté du puits ou parce qu'on n'est pas foutu de faire une canalisation troisièmement c'est la dignité de la personne humaine et oui en Europe on ne se fait pas flageller de 40 coups de fouet parce qu'on a qui retirer son voile ou qui rédiger un article critique sur son islamo-critique sur son blog critique justement donc quatrièmement c'est l'esprit critique il devrait être autorisé en Europe sans risquer de peine ni civile ni pénale d'être je ne sais pas moi par exemple judéo-critique ou islamo-critique bon dans la réalité ça se discute mais enfin en tout cas en théorie c'est dans notre ADN cinquièmement c'est la méthode de raisonnement en Europe la définition du mode de vie européen c'est que c'est la qualité du raisonnement qui est le meilleur prédicteur le meilleur agent prédictif le meilleur agent mécanique de la civilisation industrielle ça ne veut pas dire que l'Europe est un bloc monolithique de gens qui raisonnent tous pareil après il y a des subtilités il y a des sous-catégories il y a l'esprit de finesse français il y a l'esprit de géométrie allemand néanmoins il y a une une qualité de 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 rhétorique de mécanique de logique et de raisonnement propre à l'esprit européen qui ne nie pas complètement l'ésotérique et l'holistique mais qui le met en deuxième ou en troisième choix quand vous avez un grave problème médical vous consultez d'abord un médecin et éventuellement ensuite un spécialiste et un chirurgien et si rien ne marche vous allez voir un rebouteux sur d'autres continents dans d'autres cultures vous commencez par le rebouteux et puis si ça ne marche pas en dernière instance vous venez vous faire soigner en Europe avec une fausse carte vitale et ben oui c'est pas pareil et sixièmement le refus des messianismes deuxième axe de lecture ben oui on a dit qu'on faisait le boulot alors on le fait sérieusement voilà là on définit ce dont on parle là on définit le mode de vie européen encore une fois c'est pas une définition je ne prétends pas que ce soit la bonne je ne prétends pas qu'elle soit objectivement supérieure à la vôtre je prétends qu'il y en a un qui fait le boulot et il y en a un qui fait de l'hystérisme histrionique sur Twitter en décidant que en fait la bonne ou la mauvaise définition se reconnaît à qui la prononce ça s'appelle la la gratification par l'attribution si le tweet vient de quelqu'un d'affilé à l'extrême droite donc il a forcément tort s'il vient de quelqu'un du centre et du progrès et qu'il a forcément raison ben moi je fais je fais le taf je fais l'européen avec ma tête de de guyanais deuxième axe de lecture tendance classique versus tendance romantique le classicisme implique que la raison c'est la raison qui limite le champ d'études la raison et la limite la déraison l'irrationnel l'inconnu c'est l'illimité la conscience européenne affirme la mesure la limite la mesure du grec métro et c'est à dire que elle ne prêt elle ne elle prétend circonvenir le sujet d'analyse elle pose le problème ça c'est la culture européenne et ce faisant elle applique donc également à l'histoire avec un grand H ce principe de mesure qu'on peut appeler également principe de relativité je n'explique que ce que je parviens à concevoir je ne prétends pas expliquer l'absolu de la connaissance possible je ne prétends pas expliquer ce qui me dépasse c'est de ce relativisme historique c'est dans cette négation anthropologique de l'absolu accrochez-vous bien on fait le travail et c'est donc dans cette négation anthropologique de l'absolu et donc des extrémismes puisque les extrémismes sont les confins de l'absolu que naît dans notre ADN que vient l'inscription dans notre ADN de la fameuse lutte contre les extrêmes et par extension de toute forme de messianisme si vous voulez suivre ce raisonnement je ne vais pas le répéter pour ne pas trop allonger la vidéo je vous encourage à revenir de quelques dizaines de secondes en arrière et de réécouter ce passage la réalité présente prime donc sur devrait primer dans le mode de raisonnement européen devrait primer disais-je sur les valeurs le rêve ou la vision d'un avenir flou et infini c'est une réalité présente qui ne peut s'inscrire que dans un cadre institutionnel d'où notre besoin en Europe d'un état d'institution politique et d'une logique de contrat en Europe on ne fait pas des affaires en se serrant la main et on croit quand même à un résidu un substrat d'état et de justice et de redistribution ce n'est pas le cas sur tous les continents et dans toutes les cultures notamment dans l'hémisphère sud alors attendez pourquoi je tout 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 bon ben là c'est coupé de toute façon tant mieux comme ça j'accélère deuxième enfin sur l'axe sur le même axe donc lecture classique pôle opposé contraposé à l'opposé du classicisme on trouve mais toujours dans l'ADN européen le romantisme ce sont deux catégories ce sont deux prototypes au sein desquels les différents pays se placent comme des sous catégories le romantisme alors le romantisme c'est quand l'intuition c'est quand la sensibilité c'est quand l'instinct devient la première source d'information donc l'irrationnel est célébré la bonne volonté on postule que tout le monde est de bonne volonté le sens de la mesure est diabolisé parce qu'avoir de la mesure c'est avoir des limites avoir des limites c'est être rétrograde et être rétrograde c'est être conservateur et donc c'est être c'est la face dark side de la bourgeoisie les époques révolues donc peu importe arrêtons-nous là donc exemple exemple de courant romantique philosophiquement donc l'existentialisme vous savez qui postule qu'on peut échapper à ses déterminations en devenant source de soi et de son propre destin sans aucune détermination encore une fois sociologique culturelle économique etc et l'art moderne qui est une désagrégation une désagrégation pardon de toutes les formes sensibles et logiques Albert Camus disait dans cette conférence que la société occidentale se meurt d'un individualisme excessif tandis que la société orientale n'est même pas née à cause d'un collectivisme excessif alors ce qui nous amène donc transition pas si mauvaise que cela à parler de cet axe est-ouest la différence nous disait-il sur ce troisième et dernier axe c'est que l'ouest a fait passer la liberté avant la justice tandis que l'est se définit se caractérise se reconnaît à ce qu'il fait passer la justice avant la liberté alors qu'en réalité c'est une articulation dialectique des deux qui est nécessaire c'est à dire que la limite de la liberté c'est la justice c'est à dire la reconnaissance de la dignité de l'autre et la limite de la justice c'est la liberté c'est à dire le droit inaliénable dirait-je inaliénable cocher me dirait articule mais un crayon ici inaliénable disais-je de l'autre a existé tel qu'elle est tel qu'il est au sein d'une collectivité d'où les fameuses minorités visibles ce qui nous permet d'ailleurs par une lecture intelligente de ces trois axes que je vous invite à réécouter est-ouest romantique classique et le premier était la valorisation des sciences ça nous permet de conclure en nous distinguant légèrement des américains parce que vous allez me dire que tout ceci à quelques détails près pourrait également définir le mode de vie américain mais pas tout à fait nous rappelle Camus le mode de vie américain se différencie en ce que l'américain déprécie l'idée au profit du concret de l'empirique de tout ce qui peut être immédiatement perçu et immédiatement mesurable c'est pour ça qu'il vous demande très très rapidement combien vous gagnez toujours du quantifiable du mesurable aux Etats-Unis on remarque également l'absence significative du goût européen le goût européen comment on le définit encore une fois définition dans la définition mise en abîme le goût européen c'est la répugnance à pousser une chose trop loin il suffit d'aller aux Etats-Unis pour voir que toute pratique toute mode toute tendance toute guiquerie et il n'y a pas de nuance il n'y a pas de limite on est tout de suite dans l'excès c'est à dire que le sport devient la protéine l'excès le fitness devient le bodybuilding le l'exemple du tuning automobile enfin tout est poussé à son paroxysme les nuances disparaissent pulvérisées par ce qui ressemble philosophiquement à une volonté de conquête totale le troisième point qui va différencier les modes de vie européens américains c'est le refus de considérer par les américains le refus des américains de considérer les philosophies pessimistes comme véritablement sérieuses c'est à dire que c'est une haine une aversion une intolérance absolue une allergie à ce qu'ils appellent la tragédie européenne et quatrième et dernier ou avant dernier point mes pages se sont emmêlées dernier la volonté du bonheur c'est à dire le désir d'organiser toute la vie pratique logistique de sorte que tout soit plus facile plus limpide et plus spectaculaire je vous renvoie pour ceux qui voudraient creuser la spectaculaire j'en mettrai le lien dans le coin ci-dessus à ma fameuse conférence sur les barbares où le spectaculaire devient valeur ultime alors qui menacerait vraiment notre mode de vie européen nous disait Camus en 1956 alors souvenez-vous 1956 c'est très très loin c'est avant tout le chantier c'est avant le traité de Rome traité de Rome 57 De Gaulle la pose de De Gaulle politique de la chaise vide c'était en 65-66 le sommet de la haie où Pompidou remet l'Europe en marche c'était en 69 l'acte unique en 86 Maastricht en 92 de le référendum de 2005 en 2005 par définition celui où les français ont dit non à l'Union Européenne à 55% Lisbonne en 2008 donc souvenez mettez-vous bien mettez bien en perspective que ces propos datent d'une époque où l'Europe était un projet abstrait où la première brique n'avait même pas été posée que qui menaçait vraiment le mode de vie européen nous disait Camus et bien sa propre faiblesse il était en cela Nietzscheen ou néo-Nietzscheen la civilisation européenne nous disait-il n'est pas menacée sinon par elle-même elle est menacée donc par elle-même d'une sorte de suicide générale elle n'a pas assez de santé ni assez de force pour répondre aux défis de l'histoire voilà ma petite diaspora de Kinshasa tu me demandais de définir le mode de vie européen j'ai fait le taf je suis remonté au texte je les ai synthétisés exposés résumés présentés les parties avec lesquelles je suis en accord à toi de bosser maintenant et je t'attends avec un peu plus de force et un peu plus de pugnacité que l'européen moyen un peu plus d'arguments également et de cervelle je t'attends sur mes différents réseaux sociaux et asociaux dont les liens figurent ci-dessous souvenez-vous de mon call to action abonnez-vous vous aurez toujours le temps de vous désabonner aujourd'hui c'est le jour où on s'abonne on s'abonnez-vous Sous-titrage FR ?